Sous-titrage ST' 501 La parole va être donnée à la défense de Q. Sampan. Je vous en prie, allez-y. Merci, M. le Président. Rebonjour, M. Short. Nous allons passer une bonne partie de l'après-midi encore à explorer cette période. Hier matin, d'ailleurs, aux alentours de le procès verbal provisoire entre 10h18 et 10h20, vous avez été interrogé par M. le co-procureur sur une réunion dont a parlé Pipoun, que vous avez apparemment interrogé longuement dans le cadre de votre ouvrage, et vous a demandé si Pipoun vous avait parlé d'une réunion d'avril 1975. En répondant à ces questions, vous avez dit, je vous cite, non, alors c'est en français, peut-être que ce n'est pas exactement... Non, cela m'a échappé, il ne me l'a pas mentionné, et personne d'autre non plus. Et c'est parfaitement crédible. Première question, est-ce que c'est... vous ne vous en souvenez plus, ou est-ce qu'il ne vous en a vraiment pas parlé ? Je pense ne pas me souvenir qu'il en ait parlé, je ne peux pas en être absolument certain, mais cela ne me dit rien. Donc je ne pense pas qu'il m'en ait parlé, pas plus que quelqu'un d'autre, mais j'ai eu des choses, peut-être que quelque chose a été dit, tout simplement je n'en ai pas souvenir. D'accord, parce que lors de son audition, une question lui a été posée à ce sujet, et c'est le procès verbal d'audience E1-97.1 à 11h19, c'est une question qui a été posée par Maître Verken sur le fait de savoir s'il avait parlé de cette réunion de début avril 1975 qui concernait selon lui l'évacuation, et il répond, j'en ai parlé avec lui. Donc très bien, j'entends votre réponse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le deuxième point, à savoir que cette réunion dont vous n'aviez jamais entendu parler d'avril 1975, quand le procureur vous fait état de la déposition de Pipoun, vous dites, c'est parfaitement crédible. Alors, ma question, c'est si vous n'en aviez jamais entendu parler, si personne d'autre ne vous en a parlé auparavant, sur quoi est-ce que vous vous fondez pour dire que c'est parfaitement crédible ? Est-ce que c'est parce que c'est Pipoun qui le dit ? Enfin, sur quoi, si vous n'en aviez jamais parlé auparavant, et que, comme vous l'avez répondu à M. le coprocureur, vous n'avez pas fait d'études sur cette réunion-là, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est parfaitement crédible ? Si l'on me dit qu'une réunion a eu lieu à l'est 5, c'est ce qui a été dit hier, et ce, au début du mois d'avril, pourquoi pas ? Pourquoi n'aurait-il pas eu de réunion là-bas ? Non, c'est rien, mais pourquoi les vrais gens doutaient ? Je ne dis pas qu'il y en a eu une ou non. Tout ce que je dis, c'est que je n'ai aucune raison d'en douter. Donc, si vous me dites qu'il y a eu une réunion, je considère qu'il y a eu une réunion. J'en reviens justement à ce qu'on avait évoqué ce matin par rapport à vos méthodes de travail, et par rapport spécifiquement à la question de personnes que vous entendez de nombreuses années après les faits et qui, spécifiquement, même en étant d'une parfaite bonne foi, peuvent se tromper. Hier, notamment, quand on a parlé du comité central de 1974, vous avez noté que la date de septembre 1974 que vous avez indiquée dans votre ouvrage n'était pas la date exacte, parce qu'on vous a confronté, par ailleurs, à un document, l'étendard révolutionnaire, qui situait cette réunion à juin 1974. Ma première question sur cette date de septembre 1974, est-ce que c'était sur Pippoon aussi, que vous étiez fondé pour parler de cette date-là ? Oui. Voilà, donc typiquement, c'est un exemple où, en parfaite bonne foi, quelqu'un peut vous donner une information qui n'est pas exacte. Et là, j'en reviens à ce que je vous donnais. Enfin, quand je vous parlais des informations, c'est au niveau, parfois, sur certains faits, quand il n'y a pas de recoupement et que dans votre livre, ça apparaît comme une affirmation, il y a peut-être des choses où, en toute bonne foi, on vous a donné des informations qui ne sont pas exactes, où il peut y avoir des erreurs. Alors, est-ce qu'on est d'accord quand il n'y a pas de recoupement ? Bon, effectivement, il n'y a pas de raison d'en douter parce qu'on vous l'a dit, mais c'est dans votre cadre de travail d'historien. Mais devant un tribunal, vous comprenez qu'on puisse demander des garanties supplémentaires. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point ? On est d'accord sur ce point. On est d'accord. J'irais, c'est moi, pour que de faire des recoupements, il faut le faire, que ce soit devant un tribunal ou pour un historien. En l'occurrence, je n'étais pas au courant de la référence dans les tendats révolutionnaires. Le problème avec la mémoire, c'est la chronologie. People usually remember more or less accurately, et parfois less accurately, what happened. They very often confuse when it happened. One of the great problems of writing about democratic campuchia, and the problem for you as a court in judging it, is that to such a great extent you're relying on memory and documents may be relied on. On peut s'appliquer sur les documents. Memory is treacherous. I accept absolutely the qualifications you're making that that applies to history and to all of them. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question, en tout cas à des recoupements et des éventuelles vérifications possibles ou pas, selon les cas. Un point sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est que vous avez évoqué la situation du Cambodge à la veille de l'évacuation de Phnom Penh, en parlant notamment des années précédentes. Vous avez longuement expliqué dans votre ouvrage comment vous pensez que même si les bombardements américains ont eu une grande influence sur ce qui s'est passé, ça n'explique pas tout. D'un point de vue purement économique, est-ce que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en 75, comme les années précédentes, ça n'avait pas tellement évolué, la situation du Cambodge économiquement était difficile qu'il y avait un système agricole particulièrement arriéré. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cette position ? En 1975, la situation économique était worse que difficile parce qu'il y avait une guerre civile. Parts du pays étaient très large, partie occupée par les Khmer Rouges, des parties remnant par l'Arnol. Il y avait une énorme disruption parce qu'il y avait une guerre. Je ne dirais pas que c'était à cause du caractère arriéré du système agricole. Cette situation économique difficile était essentiellement suite au ravage provoqué par la guerre. Et comment est-ce que vous qualifieriez alors le système agricole à l'époque ? En quel cas, comment vous décrivez l'agriculture du temps ? arriéré, sans aucun doute. Mais cela n'a pas empêché un développement économique insuffisant et inégal, certes, au cours des années ayant précédé 1970. Le Cambodge n'était pas l'un des pays les plus pauvres du monde. Ce n'était pas une situation inextricable telle qu'il fallait une aide constante pour nourrir la population. L'économie n'était pas avancée et dans beaucoup de régions, c'était très arriéré, mais c'était suffisant pour nourrir la population et pour garantir des progrès certes insuffisants et lents, mais néanmoins bien réels en matière de développement économique. toujours sur ce thème de l'économie. Dans votre ouvrage, vous avez discuté autour de la thèse de Kyo Sampan et des idées qui prévalaient à l'époque. Et vous dites, pour vous, ces pages 290, ERN en français 00639829, en anglais 00396498. et je précise à l'attention des interprètes que je ferai ensuite une deuxième citation à la page suivante. Donc, sur cette page-ci, voilà ce que vous dites. Au milieu des années 70, cette approche hermétique du développement, donc là, vous faisiez référence à la thèse de Kyo Sampan, à l'autarcie, etc. Au milieu des années 70, donc, cette approche hermétique du développement ne paraissait pas aussi excentrique que 30 ans plus tard dans le monde globalisé de l'Internet. Un groupe de sociologues occidentaux à qui l'on demanda en 1976 de concevoir un projet pour l'avenir de la Thaïlande proposa un programme qui présentait des ressemblances assez frappantes avec les mesures radicales prises au même moment dans le pays voisin. Relocalisation de l'excédent de la population urbaine à la campagne, confiscation des biens productifs des riches et accroissement des investissements agricoles. Je ralentis parce que je pense que je parle trop vite pour les interprètes. L'autarcie est raisonnable, écrivait la même année David Chandler, doyen des historiens occidentaux du Cambodge. que l'autarky fait sens. Je poursuis sur la page suivante, toujours à l'intention des interprètes. Et c'est au deuxième paragraphe, en tout cas en français. aucun de ces auteurs n'était de gauche, mais ils étaient tous parfaitement conscients de l'échec des stratégies conventionnelles de développement mises en place au Cambodge dans les années 50 et 60. La prédilection de Sianouk pour les projets de prestige et les usines clés en main avaient illustré de façon éclatante, selon les propos de son conseiller français, Charles Meyer, ce qu'il ne fallait pas faire, et ils étaient prêts à considérer d'un oeil favorable des méthodes radicalement différentes. À la lumière de cet éclairage que vous faites sur les idées qui prévalaient sur l'économie et les choses pour développer le pays, j'en reviens à une réflexion que vous faisiez hier en disant que ce n'est pas que la politique en soi, le but en soi des climats rouges était mauvais, mais c'est les moyens qui ont été mis en oeuvre qui ont eu des catastrophes terribles. Est-ce que cette partie de ces recherches de sociologues économistes de l'époque a nourri votre réflexion par rapport à ce que vous avez dit au sujet du but qu'il n'était pas mauvais en soi ? D'ici, et dans mon livre, je crois l'avoir toujours dit, effectivement, les objectifs étaient complètement rationnels. ils avaient une grande part dans une large mesure louable. Le problème, c'était la manière dont ils ont été mis en oeuvre. de ces recherches J'en viens maintenant à un point que vous avez abordé avec M. le co-procureur hier sur l'évacuation et un point particulier que vous avez évoqué. Alors, pour vous, ça va être la page 286 et le RN en français, le 00639825 et le RN en anglais 00396494. Et vous dites, à propos de l'évacuation, alors j'ai des questions précises, mais je voudrais citer ce paragraphe qui a déjà été lu hier. Nunchiya et Kyusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord à Prekdam sur la National 5 pendant que... Je vais trop vite. Je recommence. Nunchiya et Kyusampan furent chargés d'inspecter le point de contrôle de la zone nord à Prekdam sur la National 5 pendant que Mok faisait la navette avec le QG de la zone sud-ouest près de Takeo. Hier, interrogé sur ce point, vous avez confirmé à Mme Le Giscard-Trade que c'était par Kyusampan qui vous avait indiqué cela. Vous avez été diplomate, mais vous l'avez intérêt un peu moins dans le cadre de vos notes de bad patch en fin de livre en disant que c'était un mensonge de la part de Kyusampan. Ma question est de savoir quelle est votre source sur... ce point particulier de la présence à un point de contrôle de Nunchiya et Kyusampan ? de la présence de Kyusampan Nunchiya à ce point de contrôle. Ma source a été P. P. Poon. C'était l'un des premiers à aller à Phnom Penh. Il était présent. Ensuite, il y est allé pour mes jours, The day after, I found his account credible for certain very understandable reasons. The word lie may seem unduly harsh, but we must call things what they were. People do tell untruths when they wish to conceal something. This was a particular case where I had no doubt that Mr. Kusompon's account was untruthful for understandable reasons, and indeed, in our interviews, there were one or two other points where my judgment was that he was not being truthful because he didn't wish to specify certain things. And that is completely normal when discussing history with a participant. It happens all the time, but nonetheless, it constitutes a lie. So once again, we have Pippoon as a source. Did you cross-check this information on this particular point with anyone else? About the presence here of Nuncheng Kusompon, at the checkpoint? In an ideal... I'm not avoiding your question. In an ideal world, one would be able to cross-check everything. In reality, you cross-check what you possibly can. There was no other source that I encountered, no verbal source, which was able to corroborate Pippoon's account. I explained my judgment was that it was credible, and I think in subsequent statements, Mr. Kusompon himself has changed his version, no longer claims that he basically came into Phnom Penh a month or so later. Well, indeed, on this question of... I arrived a month later according to Phnom Penh. Where does this information come from that he arrived a month later in Phnom Penh? In his interview with me, that is what he said, and that is what's in the footnote, and he gave a similar version. We would need to check the text. In his discussion, the book by Nuncheng Kusompon, which was based on discussions with Mr. Kusompon. Well, let's come back to what we were saying at the beginning. Well, let's come back to what we were saying at the beginning. You know, as you said, in case there was a lot of time, a lot of time has gone by since the fact that occurred, and having precise information about the specific time of an event is not always very easy. I'm going to tell you a different example. In your book, you date to Phnom Penh to Phnom Penh to Phnom Penh at the 20th of April. The first question, what is your source for that particular date? The inevitable Mr. Pippoon, who was with him and dated there, dated to that day. Do you have other sources for that date of the 20th of April? I'm hesitant simply because I would not be honest if I said I'm sure I don't have any other sources. I can't relax, recollect. We're talking about memory. You're asking me to remember things which I researched and wrote 10, 12 years ago. The basic source was Pippoon. I can't tell you whether there were others who spoke about it happening at that time or not. What unsettles me about these days is that in his book, David Chandler talks about the 23rd of April, in English, in English, it's 00393-018. So he gives the 23rd of April. And you, if I understand, there is only Pippoon who is your source, as your source source, I believe, that in the footnote 286, that in an interview in 1978, to a journalist yougoslav, Pol Pot, he said that in an interview with a Yugoslav journalist, he said that he came in, in the 24th of April, c'est de dire que ce n'est pas vrai, pas parce qu'il avait besoin de mentir, mais parce qu'il n'était pas préoccupé par l'exactitude des faits. Moi, la question que je me pose en ce moment-là, vous, en tant que chercheur, vous avez vu Pipoun X années après les faits, donc largement après 1978. Vous avez Paul Potts qui dit lui-même en 1978, plus proche de l'évacuation, que le moment de son départ, enfin de son arrivée à Phnom Penh, c'est le 24 avril. Vous avez d'autres auteurs qui disent le 23 avril. Pourquoi ? D'où vous tirez cette certitude qui vous permet de dire ce n'est pas vrai, c'est le 20 avril. À partir d'une, c'est quoi ? Je ne peux pas répondre à la place de David Chandler. Je suis sûr que quand il a écrit cela, il ne s'est entretenu avec aucune des personnes qui étaient avec Paul Potts à l'époque. Je ne sais pas d'où vient cette date du 23, mais en tout cas, qui était une source qui était une personne faisant partie du groupe des Khmer Rouges à l'époque de Phnom Penh. Concernant la date du 24, je peux le comprendre, il peut être qu'il ne disait pas toute la vérité de se déranger de l'évacuation. En tout cas, il a affirmé être arrivé après que la population soit déjà partie. En historique situations comme cette, où il n'y a pas d'évidence de documentaire, où, comme vous le dites, la mémoire est fallible, il faut faire un jugement. Et je ne sais pas comment ça fait de la différence il fait je ne sais pas dans quelle mesure ça ressent les choses si c'était telle ou telle date. Mais une personne qui était avec lui et qui se souvient être allé à Phnom Penh bringing back, je pense qu'il a dit qu'il s'était revenu avec une Jeep et deux voitures ensuite le lendemain il y a retourné et qu'il m'a expliqué les routes des journées qui avaient pris avec L'Homme Penh et ça, c'est un récit très détaillé. A moins que quelqu'un il représente des preuves qui m'amènent à douter, or cela n'est pas le cas, je suis enclin à accorder foi à ce récit. Encore une fois, tout à l'heure, nous avons évoqué la question des dates et le déroulement des faits. Sur ce que dit Chandler sur le déroulement des faits, il n'y a pas de grande différence avec ce que dit Poupon en disant d'abord les militaires sont arrivés à Phnom Penh et ensuite Pol Pot et les gens avec lui sont arrivés après. Ils n'ont pas assisté, ils préféraient que la situation soit sécurisée. Donc, en termes de déroulement des faits, vous pouvez être d'accord. La question, enfin, ce que je ne comprends pas dans votre réponse, c'est pourquoi plus Poupon que Pol Pot, alors que vous dites vous-même dans la note en bas de page pour Pol Pot, qu'il n'a pas de raison de mentir, il n'a pas besoin de se distancier, c'est lui qui a pris la décision et il l'a dit à plusieurs reprises publiquement donc pourquoi plus l'un que l'autre dans le recoupement de l'information et pourquoi surtout une affirmation c'est aussi catégorique. Peut-être que vous avez raison, j'aurais dû être moins catégorique dans cette note de bas de page, cependant, quand on examine ce qu'a dit, Pol Pot a compté de 75 jusqu'à 79 et par la suite, on y retrouve toutes sortes de mensonges délibérés et parfois aussi, bien sûr, des mensonges accidentelles. quand quelqu'un de manière assez systématique au cours de ses entretiens et dans ses déclarations tronque la vérité, il est moins crédible que quelqu'un comme Pippour, qui, en parlant longtemps après les événements, n'avait aucune raison de tronquer la vérité. A nouveau, selon moi, Pippour n'est plus crédible que ne l'était Pol Pot quand il était au pouvoir qui donnait une version des événements qui correspondait à ses besoins de l'époque. Là encore, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parle en dehors de raison de mentir ou pas mentir. Je parle juste de cette possibilité de se tromper comme Pippour s'est trompé en vous parlant de la réunion du comité central en septembre 1974 alors que c'était en juin. Là, vraiment, c'est au-delà de la volonté de mentir ou pas. C'est de pouvoir se tromper et de pouvoir avoir une mémoire des événements qui n'est pas exacte. Moi, je vous demande dans votre travail de chercheur, quand vous dites... Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'affirmations comme celles que je viens d'évoquer sur Lounchia et que Sampan était sur le point de contrôle de la zone nord où il n'y a qu'une personne qui le dit, vous n'avez pas fait de recrutement et quand vous écrivez, vous ne dites pas aurait été chargé, vous n'utilisez pas le conditionnel, vous faites une affirmation. Donc c'est là où, encore une fois, je vous dis, nous sommes dans une encette judiciaire et moi, je cherche à savoir quand vous avez des sources, est-ce que c'est corroboré ou pas ? Donc vous me dites que vous avez des raisons de le croire. Pas de difficulté sur ce point-là, mais quand je prends l'exemple de la date d'entrée à Phnom Penh où là, il n'y a pas spécifiquement de raison de mentir, vous avez également quelque chose de catégorique alors qu'il n'y a pas de recrutement. Donc c'est ce que je vous soumets aujourd'hui et je vous demande, même si Pipou n'avait pas l'intention de mentir, il est tout à fait possible qu'il se soit trompé et comme vous n'avez pas de recrutement, c'est la version d'un seul homme. Point. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point ? Do we agree on this ? We absolutely agree and I have already said that chronology is the thing which people muddle most easily when they are relying on memory. I can't repeat that too often. It's a subject I could talk about a long time because it's the historian's greatest problem. You keep saying you assert this as fact on the basis of one statement without cross-checking. Well, with respect, there are situations in which you cannot cross-check. There is no other source. When there is only one source, you either believe the source or you disbelieve the source or you say it may have been on this day or it may have been on some other day. Now, in my judgment, that account was sufficiently credible to say I believe it it was on this day. I didn't think it was necessary to say in my book he may have arrived on the 19th, he may have arrived on the 20th or 21st. We make a very boring book, by the way. But we're not sure but it was around then. In my judgment, it was very probably on the 20th. But I would repeat again, dates are the weak link in any historical work based on oral history. Le maillon faible de tout travail d'historien fondé sur la mémoire. Juste un point de précision dont nous avons entendu Pipun devant cette chambre. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il s'agissait bien d'un des gardes du corps et messagers ? En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Il avait les deux sessions messagers et gardes du corps attachés au service de Pol Pot. qui travaillait pour Pol Pot. Il a commencé à servir de messager et de garde-corporation pour Pol Pot. Après 1975, il a commencé à servir de messager et de garde-corporation à Pol Pot après 1979. Il est devenu chef de la sécurité à B1. D'accord. Donc là, on parle de la période 75-79 qui est la période qui nous occupe sur ce projet. Quel était en 75 au moment où il arrive à Phnom Penh ? Quel était son grade ou son poste ? Dans le souvenir ou dans ce qu'il vous a dit vous êtes entretenus avec lui ? À cette époque, c'était une sorte de garde du corps de Pol Pot. Est-ce qu'il était d'une quelconque façon membre d'un comité central ou d'une instance de direction du PCK ? Non, il ne l'était pas. Je remercie ces précisions. Je reviens maintenant à un deuxième point que vous avez abordé hier avec M. le co-procureur et notamment un passage de votre livre. Alors, pour vous, c'est en anglais page 313 et les ERN en français sont 00 639 867 00 396 521 en anglais. C'est un passage qui vous a également été lu par M. le co-procureur. Vous dites Sampan était également chargé de missions que Pol Pot jugait trop sensibles pour les confier à d'autres. Et là, je suis allée consulter vos notes de bas de page que je ne dise pas de bêtises. Il y avait toujours Pipoune. Il y avait aussi un PV du comité que l'on a évoqué dans les jours précédents. C'est le E3 bar 182. Peut-on afficher la première page en clé ? C'est le Kmer, peut-être, pour les besoins du public. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux ou s'il faut que nous vous donnions un exemplaire. Est-ce que c'est possible de... Est-ce que c'est possible de... E3 bar 182 ? Si je vous donne ma... Je vous donne ma copie en français, je suis... Je vous donne la... Je vous donne la... Je vous donne la... Urine inaudible. Pardon. 00292868 en français. Donc c'est E3 bar 182. Les... Les numéros en... Ben... Le RN en Khmer. Le RN en français. 00292868. C'est le document E3 bar 182. Et donc, le RN en Khmer. C'est le 00001919108. Et le RN en anglais m'échappe, mais c'est la première page du document. Je vais vous donner un exemplaire à la première page en anglais. Mr. Short of the first page in the English version. President, court officer is now directed to bring this document to the Minister for Examination. C'est un document que vous avez déjà eu à discuter avec M. le coprocureur et Mme le chagrin. Je crois que vous avez eu et qui est le document par lequel on répartit le travail, enfin, les tâches. Et dans cette première page, au numéro 4, on voit effectivement camarade M, responsable du front et du gouvernement royal du commerce, des listes et des prix. Est-ce que vous pouvez indiquer ce que vous entendez à ce moment-là par les missions sensibles qui étaient confiées à Kyo Sampan en fonction de ce que vous avez mis comme note de bas de page sur cette partie ? Je pense que nous avons déjà établié que Kyo Sampan avait deux rôles. Il était, comme le voit dans ce document, responsable du front du gouvernement royal et du commerce. Tout ça est bien clair. Il était également, un des membres du bureau général et après Dern's liquidation, he continued to work for the general office along with another man who is mentioned in this list, le comrade Yem, qui s'identifiait as Bureau 870. Et in that capacity, was sent par Paul Pott to the provinces et to the zones, in other words, when there were what I've said particularly delicate matters and these were obviously delicate matters of a political nature to be resolved or investigated. Kyo Sampan was not, he didn't have the authority to resolve these matters himself, but he would report back to Paul Pott on what he found in the places he was asked to visit. à Paul Pott de ce qu'il avait observé dans ces envois endroits où il était envoyé en mission. Donc ma question plus précise est de savoir quelles étaient ces questions délicates et ces missions sensibles et surtout quelle est votre source sur cet envoi-là, ces déplacements en province. Qui vous l'a dit ? qui vous a 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 dit ? Well, I mentioned in the sources Song Tsikun in my interviews with him this subject came up. I've also put down Pippoon. I honestly can't remember whether and you must forgive me but this is memory whether this particular issue of these missions was discussed with him. Qui vous a dit ? role in the general office is attested to by a document which I cite here which is in the Vietnamese military archives. Delicate missions, I wouldn't wish to go beyond that in terms of characterizing. If I were to say when there was somebody who was under suspicion that Qui vous a dit ? was asked to go and make an assessment and report back on the situation it might be so but I have no specific grounds for saying that. Therefore, I would prefer to remain with the phrase delicate missions, politically delicate missions. c'était des missions politiquement délicates. Donc, si je comprends bien la source principale de cette affirmation selon laquelle que s'en pense occuper des missions délicates, ce serait Son Tsukun dans le cadre de vos discussions dans les entretiens que vous avez eus avec lui, c'est ça ? Regarding Son Tsukun and the conversations you had with Son Tsukun if I understood correctly. Whether it was the main source or whether it was one source and I also discussed it with Kipun I really couldn't say but there were interview sources of whom Son Tsukun was one that I can be certain of and there are references as I say in this document in the Vietnamese military archives also to Kipun 's role in the general office. And since you mentioned it Kipun was very insistent when we spoke I'm sorry to have to go into this but he was very insistent on not having had a role in the general office and when someone wishes to obscure a particular part of their activity it surely is for reasons now. That is not a basis for what I wrote but it is an element in judging the testimony of others. Oui, alors peut-être pour que ce soit plus clair ce qu'elle était la position de M. Kusampan en tout cas au moins sur ce dont on est sûr dans le cadre de cette procédure je voudrais citer un passage de ses déclarations devant le bureau des cojudges d'inscription à propos de son travail au sein de 870. C'est le document E3 bar 37 C'est un document que en français l'ERN est le 00 56 681 et c'est le M. le procureur hier vous a cité partiellement ce que Kusampan avait dit mais je vous donne la citation complète il parle de 870 et il dit il s'agissait d'un office du comité permanent il n'était proposé que de deux personnes donnez-moi donne le président était assisté de collaborateurs dont Pang il était en charge de la partie politique pour ma part comme je l'ai indiqué j'étais chargé d'établir un tableau des prix pour les coopératives pour la distribution des biens dans les régions pour les instructions du comité permanent et des relations avec le prince du Nord-Dom-Séanouk et clairement il y a deux ans le juge d'instruction il parle bien de son activité au sein de 870 il parle bien de sa relation avec avec le roi Sianouk alors l'URN excusez-moi en anglais 0000156754 donc il parle bien de son activité au bureau de 870 il parle de il confirme en fait ce qui est marqué sur le PV du comité permanent que je viens de vous donner sur 870 hier encore lorsque le procureur vous a demandé de commenter sur le fait que le fait que que le fait le fait a disparu et si vous saviez s'il y avait eu un remplacement vous avez indiqué et là je pense que nous serons d'accord sur le fait que vous avez indiqué qu'il n'y avait pas de document officiel parlant d'un remplaçant de nous mais vous avez indiqué que vous pourrez qu'il y avait des chances que je vais vous reprendre vos déclarations exactes pour ne pas déformer vos propos excusez-moi un instant donc c'était hier vers 10h02 pour les besoins de la chambre et des parties dans le procès verbal provisoire alors là encore c'est en français donc avec la distance de la traduction de l'interprétation alors le bureau pratique point être officiellement à la tête du bureau ou bien le diriger dans les faits ce sont deux choses différentes après le limogéage de Dun aucun nom n'a jamais été cité comme celui de la personne responsable du bureau général je pense qu'il est raisonnable de croire que Sampan avait un rôle important et cela cadre avec ce qu'on disait sur ses missions en province et je parle ici du moment qui a suivi le départ première question j'en reviens toujours à la question des missions sensibles etc quelle est votre source pour parler de ces missions en province qui auraient lieu c'est toujours Sonsi Koon au sein du décès en France au sein du BCIG, en tout cas en anglais, nous n'avons pas entendu la phrase entière. J'aimerais que ce soit reflété dans la transcription. Il y a deux phrases qui sont pertinentes. C'était l'un des bureaux du comité permanent. Il n'y avait que deux membres, et moi. Nous n'avons pas entendu et moi en anglais. Non, non, je rassure, M. le coprocureur, en français, j'ai bien lu l'intégralité qui reprend la partie que vous avez lu hier, mais qui rajoute la partie que vous n'avez pas indiquée, à savoir qu'il travaillait avec des collaborateurs dont PAN. J'en reviens à ma question, excusez-moi, M. Short. J'en reviens à la question de quelles sont vos sources sur les missions en province. Et encore une fois, vous me dites qu'on vous a parlé d'une mission délicate, mais que vous ne pouvez pas être plus précis parce que... Je n'ai pas compris si c'est parce que vous ne savez pas quelles étaient ces missions, ou parce que vous n'avez pas eu de détails sur ces missions. mais est-ce que c'est bien Songsi Kun qui vous aurait parlé de ces missions-là ? J'ai déjà dit que c'était l'une de mes sources, peut-être la principale source, et je répète encore, ma source principale, et je répète que lui était une source sur laquelle je base cette affirmation, et je ne peux pas élaborer davantage le concept de mission comme délicate, car je ne peux pas induire la Chambre en erreur. Je peux dire que je crois raisonnablement être correct, mais je ne peux pas aller plus loin sans risquer d'induire en erreur. Oui, parce que, comme vous l'avez vous-même souligné, M. Songsi Kun est venu déposer devant cette Chambre, et il n'a pas parlé de missions sensibles dans les provinces, ni de tâches délicates comme vous le présentez dans votre ouvrage. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. Il n'y avait pas plus de détails que ça. Il faut confirmer qu'il n'y avait pas plus de détails que c'est des informations générales qui nous ont été données par ce M. Epipoun, puisque je n'ai pas vu d'autres personnes dans la note de bataille à laquelle nous faisons référence. Madame la Présidente, international co-prosecure Guimena, impréciez. Le Président, International Code Prosecutor Guimena, le Président et Propositor Guimena, il m' de mon proposit, international co-prosecure Guimena, i m'diendrai prétendre à nouveau. Mais il ne va pas s'accusation que nous devons entendre les risques d'induire en erreur, qu'il ne peut refaire que son qui ne peut pas parler de missions au gouvernement que j'ai déçu de la question à nouveau. Et si le Président de République, il n'a pas parlé d'un dominant sensibles, Et d'après ma mémoire, je ne pense pas qu'à l'époque, nous savions que Song Si Koon avait donné ces informations à M. Short et je ne crois pas qu'ici, à cette part, on lui ait demandé qu'il avait mentionné des missions délicates. Donc je ne sais pas qu'on suggère qu'on lui ait posé la question lors de sa déposition et qu'il n'en a pas parlé. À moins que M. le procureur me montre que je me suis trompé et qu'il y a effectivement une déclaration devant la chambre de M. Song Si Koon parlant de missions délicates, je ne pense pas avoir mal présenté les choses à M. Short. Je continue dans le déroulement de la période. Nous avons parlé de la date d'entrée à Pompaine et de vos sources. Nous avons parlé des missions sensibles et de vos sources. J'en viens plus précisément à la question que nous venons d'aborder sur 870 et à l'absence de documents sur la succession de Dunn au bureau 870. Ma question, ma première question, d'ailleurs, sur ce point, c'est, dans le cadre de votre ouvrage sur la biographie de Pol Pot, est-ce que le bureau 870 est un point sur lequel vous avez fait des recherches particulières ? Je veux dire poussé par rapport à d'autres thèmes. Pas plus que d'autres étudiants puisque c'était une organisation très secrète et le centre névralgique. Je pense que le centre névralgique pour tout été transmis du comité permanent. J'ai étudié le plus possible. Pour l'instant, les documents vietnames mentionnent Puk Chai, Yem, en tant que membre. Yem, vous avez mentionné Pung, qui s'appelait, il me semble, Chim Sam Ok. Oui, je me suis efforcé d'en savoir le plus possible, mais c'était une organisation très secrète et donc il y avait très peu de traces sur papier, forcément. Dans le cadre des débats devant cette chambre, il y a plusieurs témoins qui sont venus déposer et certains ont évoqué le bureau 870. Et nous avons, notamment, trois témoins. Alors, Madame Nomsem, qui a déposé le 25 septembre 2012 pour les besoins de la chambre et des parties. Transcript TV d'audience E1 bar 1 de 6.1. Nous avons également eu un témoin qui s'appelle Euntan, audience du 13 juin 2012 E1 bar 86.1. Et nous avons également eu un certain Savi, qui a déposé le 8 janvier 2013 E1 bar 156.1. Et nous avons également Long Sopong, audition du 3 septembre 2012 E1 bar 1 de 0.1. Et dans le cadre de ces auditions, des questions leur ont été posées sur quelle était la personne en charge du bureau 870 et les noms qui sont sortis de ces auditions. Il y a eu Pang, il y a eu Ken alias Lin. Et plus précisément, Madame Nomsem, femme de Lin, indique dans son PV du 25 septembre 2012 E1 bar 1 de 6.1. ERN en français 00849695. ERN en anglais 00849586. ERN en Khmer 00850477. Elle, elle a connu Pang au bureau 870. Et on lui demande, qui a donc remplacé Pang dans l'ensemble de ses fonctions après qu'il a disparu et jusqu'en 1979 ? Réponse, le successeur de Pang, ça a été mon mari. Question, vous nous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de bureaucrats étaient placés sous la supervision de 870. Après le remplacement de Pang par Lin, est-ce que ces bureaucrats étaient sous la supervision de votre mari ou d'autres personnes ? Réponse, peut-être un peu trop vite, je vais ralentir. Mon mari était responsable de manière générale du bureau 870. Quant aux autres bureaux, peut-être qu'il supervisait d'autres bureaux, mais je n'en sais rien. Ensuite, enfin, première question, est-ce que vous aviez déjà entendu que Lin avait pu prendre la suite de Pang qui lui-même aurait travaillé au bureau 870 après Dunn ? Est-ce que vous avez déjà entendu ? Did you ever hear any information in that regard ? Le Président, Mr. Expert, could you please hold on, international folk prosecutor, you may now proceed. Thank you, Your Honors. We do seem to have a problem again with a selective use of information and facts. If one wants to quote every witness that was asked about the office 870, then one should be complete. Two witnesses in this trial also testified that Q. Sanpan became the head of 870. There will be porn and can give you alias Dutch. And I want to make sure that's on the record so that we're not misleading the expert as to just what this court has heard. Là, je ne vois pas où il y a une mauvaise représentation. J'indique les témoins qui ont déposé. Je parle de la femme de M. Lin et elle indique que son mari a été en charge de 870. Je rappelle à M. le co-procureur qu'il avait tout loisir de soumettre toutes les informations qu'il voulait dans le cadre de son interrogatoire. Je demande à M. Short s'il a déjà entendu parler de M. Lin dont sa femme parle et pour lequel elle dit qu'il était responsable du bureau 870. Et M. Pipoune, nous y reviendrons tout à l'heure. Et M. Pipoune, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, je maintiens ma question. Excusez-moi, M. Short. Est-ce que vous avez entendu parler de M. Short ? J'ai entendu parler de M. Lin. And my understanding was that he was the head of a messenger unit. I can't remember the code name, but which was attached to 870. I did not hear of him being the head of 870. I must be truthful. I did not hear of Mr. Coussampan being the nominal head of 870. But I did have a reason to believe that he played an important role. And that was on the basis both of interview material and of the references in the Vietnamese archives. Et en parlant de Pipoune, puisque vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui... Il y a un problème de... C'est bon, vous m'entendez ? En parlant de Pipoune, est-ce que Pipoune a évoqué avec vous le fait que Sampan aurait été responsable du bureau 870 ? To the best of my recollection, no. Pour autant que je m'en souvienne, non. I have in Paris the texts of these interviews. I don't have them here. They're not accessible. If I were to go and look, I would be able to give you an accurate answer. But to the best of my recollection, no. Est-ce que je lui ai posé la question précise visant à savoir si Sampan était à la tête de 870 ? Je n'en suis pas sûr non plus. Je ne veux pas vous induire en erreur. Je ne peux pas en dire davantage. Il n'y a pas de problème, M. Short. On ne vous demande pas de dire des choses que vous ne savez pas. Il n'y a pas de souci. J'en viens maintenant à un autre point que vous avez abordé hier avec M. le co-procurant. Vous avez indiqué. Il vous a pointé un extrait de votre livre que je veux à nouveau vous relire. Il a pris un extrait de votre livre que je vais vous lire. Excusez-moi, page 366. C'est la première ligne. Et ERN en français 00639 935 00396 574. Et la phrase qui vous a été déjà lue hier. Les aveux de trahison étaient nécessaires pour que des hommes comme Yensari et Kyo Sampan en donnent lecture lors de réunions du parti à huis clos. Ma question est de savoir quelle est votre source sur ces lectures à huis clos et de quel type de réunion nous parlons. Il s'agissait, par exemple, de réunions de responsables des ministères. Laurent Spick writes at some length about them and describes in particular meetings at which Yensari read out confessions. Et j'ai un trou de mémoire, mais il y a un autre responsable Khmer Rouge de rang moyen, dont je me suis entretenu à propos de cela, qui vivait près de Pailin. Peut-être qu'après la pause, je pourrais vous donner son nom. OK. Il n'y a pas de problème. On y reviendra. Vous parlez de Laurent Spick et de réunions au ministère des Affaires étrangères. Là, ça concernait Yensari. Moi, je souhaiterais, comme dans la phrase où vous mettez les deux hommes, Yensari et Kyo Sampan, qu'ils donnent de lecture des aveux. Je voudrais savoir si vous avez un exemple pour Kyo Sampan sur le fait qu'il aurait lu des aveux ou des confessions, et qui vous aurait parlé de cet événement. C'est quand Yensari et Kyo Sampan, les deux, together, read out these things at closed-party meetings. Et si vous avez une source de quote. Non, je n'ai pas de source pour dire que les deux, together, read out these things at closed-party meetings. Et, indeed, closed-party meetings, or closed-ministry meetings, closed meetings of Khmer Rouge officials. ou de responsables Khmer Rouge. Mais Kyo Sampan a bien pris des idées ce type de réunions, Yensari aussi. Et, d'après mes sources, parfois, pour illustrer le thème de la réunion, des aveux étaient lus à voix haute. Donc, si je comprends bien, ce que vous avez écrit, c'est une façon générale de résumer le déroulement de ce type de réunion. Et personne ne vous a précisément parlé d'une réunion au cours de laquelle Kyo Sampan aurait lu des aveux. Est-ce que c'est bien ce que je dois comprendre de ce que vous venez de dire ? Est-ce que c'est vrai ? Donc, sur ce point-là, ce serait Khmer Rouge qui serait votre source, c'est ça ? Donc, à ce point-là, Song Sikun est votre source. Est-ce que c'est correct ? Non, non, non. Non, je dis que ce n'était pas Song Sikun. Je dis qu'il était un autre cadre de rang moyen dont le nom m'échappe, mais je peux le retrouver. D'accord, nous en reparlerons donc après la pause s'il n'y a pas de souci. Monsieur le Président, comme nous finissons à 4h30, je ne sais pas si vous voulez marquer la pause maintenant ou si vous préférez qu'on continue jusqu'à 3h comme hier. Je suis à votre disposition. Monsieur le Président, vous pouvez continuer jusqu'à 3h. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Un point que vous avez également abordé hier et sur lequel vous aviez nuancé les propos qui se trouvaient dans votre ouvrage. Et pour que nous ayons les éléments en tête, je vais relire le passage. Alors, en... Excusez-moi, il faut que je donne vos références. Le RN en français. 00639941 jusqu'à la page suivante. Et le RN en anglais, 396-579. Et alors là, je vais demander l'aide de mon équipe pour que vous retrouviez la page dans votre présentaire. Pour vous, c'est page 371. Vous indiquez, Paul en personne décidait des arrestations les plus importantes après avoir parfois consulté Kyo Sampan. Hier, interrogé sur cette partie, vous avez précisé que... Ce n'est... Enfin, que c'était... Je vais retrouver vos propos exacts pour ne pas déformer. Excusez-moi un instant. Peut-être que je vais trouver ce que vous avez dit en fait, pour ne pas vous rappeler. Juste un moment, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Short, je suis désolé de... Je vais retrouver votre formulation exacte un petit peu plus tard, mais... En gros, ce que j'ai compris de vos explications d'hier, c'était que ce n'était pas en soi que vous pensiez que Kyo Sampan prenait les décisions avec Pol Pot sur les arrestations, mais c'était la logique que vous aviez suivie par rapport au fait qu'il était, selon vous, en charge des missions sensibles et que c'était de ça que vous avez tiré cette phrase et non pas d'exemples précis sur lesquels il aurait conseillé ou discuté avec Pol Pot de ses arrestations. Est-ce que, même si je vais retrouver les références exactes plus tard, est-ce que c'est bien le sens de ce que vous avez indiqué hier ? Je peux trouver ce que vous avez dit précisément hier, mais est-ce que c'est un sommaire décent? Oui, je m'en souviens. Nous avons parlé du sens ou de l'expression « consultation ». On a dit que ça pouvait renvoyer à plusieurs choses. Ma compréhension des choses, c'est que sur la base des conclusions de Kyo Sampan, après les missions sensibles en province, cela se faisait concernant les sources. Au cours d'un entretien accordé par Duke il y a quelques années avant son arrestation, j'ai pu en obtenir la transcription et lui mentionne précisément cela. Est-ce que Duke vous a indiqué s'il avait vu Kyo Sampan pendant cette période et d'où il tirait ses conclusions ? Non, comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui ai interviewé Duke. Il a été par un journaliste britannique, un certain Nick Butler, si je peux s'en tenir son mot, mais j'ai pu consulter l'intégralité de la transcription de ces interviews. Je pense avoir retrouvé la référence. Vous avez précisément dit, à propos donc de la question des arrestations, cette conclusion dans mon livre, et c'était après 9h46, cette conclusion dans mon livre est basée, et je voudrais dire que consultation peut avoir plusieurs sens. Je voudrais préciser, alors je me suis basée sur une source que je trouvais fiable, suffisamment fiable pour m'y appuyer dans un livre. Alors, était-elle aussi fiable pour que la Chambre puisse s'appuyer là-dessus ? C'est une question que vous posiez hier. Mais le fait est que, pendant une certaine période, Paul Pott s'est servi de Kiosampan pour faire des missions en province. Kiosampan était envoyé pour évaluer une situation dans les provinces, et puis il revenait à en rendre compte. Donc là encore, quand vous parliez de ça, vous parliez de ce cadre moyen dont vous allez essayer de retrouver le nom. On est bien d'accord ? Et quelle était sa position exacte ? Il était au ministère des Affaires étrangères. Excusez-moi, c'est « long narin » et non pas « narit ». Et vous a-t-il dit à quel moment il était en interaction avec Kiosampan dans le cadre de son entretien ? Je crois que le terme d'interaction est trop fort. Il faisait partie du public lors d'une réunion présidée par Kiosampan est destinée au cadre. Ah, excusez-moi, là vous me parlez d'une réunion au cours de laquelle il y aurait eu des lectures de confessions, c'est ça ? Et je suis désolée de rentrer dans les détails, mais est-ce que vous avez dit où aurait eu lieu cette réunion et dans quel cadre ? Pas que je me souviens. Cela ne m'a pas semblé spécialement significatif. Je vous pose cette question parce que Laurence Pick, c'était la femme de Songsi Kun qui travaillait au ministère des Affaires étrangères. Vous m'indiquez que Long Narin travaillait également au ministère des Affaires étrangères et vous parlez d'une réunion de partie à huis clos. Je voulais savoir si c'était également au ministère des Affaires étrangères, mais ici, je comprends bien, vous n'avez pas les éléments pour répondre. Je voudrais passer pour le moment à un autre thème parce que le temps court. Le temps court. Hier, je ne sais plus, c'était hier. Oui, je pense que c'était hier parce que c'était avec M. le coprocureur. M. le coprocureur vous a demandé si vous aviez connaissance d'aide humanitaire ou autre que le PCK aurait reçu de l'extérieur ou aurait accepté de l'extérieur. Vous aviez indiqué que vous n'en aviez pas connaissance. Dans le petit classeur que nous vous avons remis hier, il y a un certain nombre de documents de procès-verbaux d'un comité permanent. Est-ce que vous avez eu la possibilité de les consulter ? Je voudrais qu'on puisse voir ces documents ensemble. Le premier document est le document E3-230. Le numéro d'URN en français est le 00301330. Le numéro en Khmer est le 00000, donc 5 fois 0, 711. Et le RN en anglais est le 00182546. Avec l'autorisation de M. le Président, je demanderai la possibilité d'afficher la 1re page en Khmer. Et M. le Short, vous me confirmez que vous avez le document avec vous. C'est un procès-verbal de la réunion du comité permanent la nuit du 22 février 1976. Et apparaissent comme participants, camarades secrétaires, camarades sous-secrétaires, camarades Van, camarades Van, camarades Kieu, camarades Touk, camarades M, camarades Deun et camarades Toik. Je sais qu'il y a deux prononciations différentes, je ne me rappelle plus laquelle. Je prie les interprètes de m'excuser. Au point numéro 4 de ce document apparaît le sujet suivant, les aides de 3 millions de dollars de la Yougoslavie. Et en dessous, je suppose que ça fait partie des recommandations, proposer d'acheter des médicaments pour 1 million de dollars, notamment des médicaments antipyrétiques, les médicaments de traitement de toutes sortes de virus, tels que les antibiotiques, les médicaments de force et les sérums, etc. Sur ce même document, à la page suivante, point numéro 7, est indiqué la distribution du riz venant des aides de la Chine. Deux points. Proposer de distribuer un certain nombre de riz à, du côté du super camarade Mout, 5 000 sacs, du côté de Kokong, 3 000 sacs, la région 25, 10 000 sacs, quant au nombre restant gardés en réserve et pour usage à Phnom Penh. La 1re question, vraisemblablement, elle n'est pas nécessaire puisque vous avez répondu hier, mais je me dois quand même de vous la poser. Aviez-vous connaissance de ce document que vous auriez pu oublier au demeurant ? Oui, je connais l'existence de ce document. J'en ai parlé peut-être de façon un peu très faite. Peut-être que j'ai été mal interprété, peut-être que j'ai mal interprété votre question, mais je n'ai pas dit que le kombucha démocratique refusait l'aide étrangère. Dans le contexte des pénuries alimentaires, en avril 1975, on m'a posé cette question. J'ai dit que non, mais les autorités avaient refusé d'accepter des secours dans les semaines. Je pense aussi que j'ai dit que si je n'avais pas, je devrais avoir dit que une certaine quantité de food aid arrivait à l'époque de Chine. Je ne sais pas comment cela a été organisée, mais il y a une certaine quantité qui est arrivée. Je ne sais pas comment cela a été organisée, mais il y a une certaine quantité qui est arrivée. Cela a été accepté en quantité limitée. Cela me mène au deuxième document que je voudrais examiner avec vous. C'est le document 23, bar 238. Je pense que vous l'avez eu également. avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais qu'on puisse afficher ce document. Le RN en français est le 00446630. Le numéro en Khmer, alors après c'est sur deux pages, donc il faut avoir les pages suivantes, mais c'est 0072458. Et le RN en anglais est le 00424112. Il s'agit du procès verbal de la réunion du comité permanent du 28 février 1976. A priori, il y a trois participants, en tout cas dans la traduction française que j'ai. Le seul nom lisible que l'on voit, c'est Kamara Tuk. Et l'ordre du jour de la réunion est question relative aux aides de la Suède et de la Yougoslavie. Au paragraphe 1, on parle des aides de la Suède. Et voilà ce qui est dit. Ensuite, le gouvernement suédois a un projet d'apporter des aides à l'Angola, à la Somalie et au Cambodge pour 1976 et 1977, avec une somme de 180 millions de couronnes, soit 40 millions de dollars. Ensuite, je passe au paragraphe 2, les aides de la Yougoslavie. Le gouvernement yougoslave nous a accordé 4 millions de dollars, mais il en a déjà dépensé 1 million pour acheter des couvertures et des médicaments. 15 000 couvertures nous ont été envoyées via Pékin. Ils nous demandent si nous les avons déjà reçues. Donc ça, c'est pour, a priori, un document qui indique qu'il y aurait, a priori, des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Donc là encore, est-ce que vous étiez au courant, pendant la période du Kampuchea démocratique, de l'aide apportée par ces pays durant cette période ? Oui, j'en étais informé à l'époque. En effet, quand j'étais à Pékin durant la période du Kampuchea démocratique, je connaissais l'ambassadeur de Yougoslavie à Plompen. Cela n'était pas maintenu secret. Je poursuis toujours sur le même document, puisque nous parlions de la question de la position politique vis-à-vis de l'aide étrangère. Donc en français, c'est le début, et toujours sur le même ERN, et en Khmer, et en anglais, c'est la page suivante. Donc en Khmer, 0072459, et en anglais, 0042113. Voilà ce qui est dit. Statut des aides de la Suède et de la Yougoslavie. Granta, sur le plan politique, on accepte des aides des pays étrangers qui ont un statut indépendant, qui ne sont pas soumis aux Etats-Unis et à l'Union soviétique. Cela se poursuit sur la page suivante en français. Grâce à ces pays, nous avons du pouvoir sur le plan international. Les Etats-Unis veulent nous opprimer. Il est de même pour l'Union soviétique, qui veut nous opprimer par le biais du Vietnam. Nous avons donc besoin des amis dans le monde, des amis qui n'ont pas de traces de clanisme. Un petit peu plus loin sur la même page, au point numéro 2, et j'en terminerai avec cette lecture fastidieuse. La conclusion, c'est, en nous basant sur ce concept, donc point numéro 2 pour les interprètes, En nous basant, alors c'est vrai qu'en Khmer, il y a un nouvel ERN, 0, 0, 0, 7, 2, 4, 6, 0. ERN en anglais, 0, 0, 4, 2, 4, 1, 1, 4. Et donc, voilà la conclusion. Ces pays disent que leurs aides ne sont pas soumises à des conditions, mais n'importe quelle aide ne peut s'y soustraire. Ils souhaitent bénéficier en retour de l'influence ou de notre appui. Mais ceci n'est pas un problème. Ainsi, ce qui sert et bénéficie à notre révolution, et qu'on peut accepter, nous les en remercions. Vient ensuite une description, donc toujours sur les mêmes ERN, et en français, ça se finit sur l'autre page. On explique que les aides de la Suède serviront à l'achat de matériel, et que les aides de la Yougoslavie serviront à l'achat de médicaments. Est-ce que ce document est un document dont vous aviez connaissance, et est-ce que la position telle qu'elle est reflétée dans ce projet verbal de réunion, qui est de dire qu'on accepte de l'aide en fonction des pays pour être sûrs de ne pas être dépendants ou de ne pas avoir à subir de pression, est-ce que ça correspond à ce que vous avez pu étudier de la période ? En général, oui. Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt 3 heures. Je passe à une autre ligne de questionnement, donc si vous voulez marquer la pause, je suis à votre expédition. Donc, si vous voulez, ce serait un bon stage pour avoir un break. Monsieur le Président, merci, le Président. Merci, Monsieur l'Expert. Merci, Monsieur l'Expert. Effectivement, le moment est venu de suspendre l'audience. Il reprendra dans 20 minutes, puis c'est l'audience, veuillez rapporter votre assistance à l'expert pendant la pause et le ramener dans le prétoire à la reprise des débats à 15h20. Au revoir.